Chapitre réaction acido-basique Dans ce chapitre, on va définir ce que ça veut dire un acide et une base. Étudier les couples acides-bases. Écrire quelques équilibres en solution. Étudier les constantes d'acidité et de basicité. En troisième paragraphe, calcul de pH. Toute une série de calculs de pH des solutions haqueuses. Le pH, c'est pour les solutions haqueuses. Soit d'un acide fort, base forte, acide faible, base faible. Ou bien les solutions haqueuses du sel. Le sel, c'est l'acide plus la base, ça forme un sel. pH du mélange. Quand on mélange deux acides forts, bien deux bases fortes. Et contrairement. Et on termine par les solutions de tampon. Et on parlera un petit peu de titrage acido-basique. Utilisation des indicateurs colorés. Équilibre en solution haqueuse. Définition des acides et bases. Trois définitions à retenir. La définition d'Arinus. Pour Arrinus, un acide, c'est celui qui donne un H+. Je rappelle que H+, donne de l'eau. Ça devient H3O+. Une base, c'est celle qui libère ou bien donne un OH-. Tout ce qui donne un H+, c'est un acide. Tout ce qui donne un OH-, c'est une base. C'est ça la théorie d'Arinus. Elle est insuffisante parce qu'à son époque, on connaissait peu d'acides et peu de bases. Il arrive Bronsted. Pour Bronsted, un acide, c'est celui qui donne un H+. Mais une base, c'est celle qui accepte un H+. Ça veut dire que dans une même réaction, je peux avoir l'acide et la base. Celui-là, il donne. Celle-là, elle accepte. Et on dit que l'acide et B, celui-là, c'est l'acide, ça c'est sa base conjuguée. Ils sont conjugués l'un de l'autre. Acide, base conjuguée, base, acide conjuguée. Là, je répète ma phrase de tout à l'heure, c'est que H+, n'existe pas seul. Elle est donc associée avec une base qui est de l'eau. Donc H+, avec H2O, ça forme H3O+. Levis, c'est la définition de Levis. Levis, il a parlé d'acide et de base. Sa théorie, on la trouve en chimère organique. Ce sont des acides et des bases qui sont utilisés dans les réactions en chimère organique. Pour lui, un acide, c'est un accepteur d'électrons. Tout ce qui est accepté des électrons, c'est un acide. Ça veut dire qu'ils ont une case vide à LCl3. C'est un acide de Levis. Une base, c'est un donneur d'électrons. Les donneurs ont des doublés. Par exemple, un H3, on sait que c'est une base. Elle a un donneur. Elle a un doublé. Je rappelle, en général, les acides et bases ne sont pas nécessairement des molécules. Ils peuvent être des cations ou des anions. Par exemple, ça, c'est une molécule. Ça, c'est un anion. Et pourtant, c'est basique. Exemple. Quelques exemples d'acides de base. Là, j'ai marqué juste quelques exemples. Par exemple, retenez celui-là. CH3COA. C'est de l'acide acétique. Il a deux carbones. Son nom, c'est l'acide éthanoïque. Mais, le plus courant, on l'appelle acide acétique. C'est le constituant le plus important du vinaigre. Il constitue le vinaigre. CH3COH. HC1, c'est l'acide cyanhydrique. Il donne CN-. NH4+, c'est un acide. C'est l'ion ammonium. Ça va, c'est NH3, c'est l'ammoniaque. H3PO4, c'est de l'acide phosphorique. Il fait trois réactions. À chaque fois, il libère un H. L'acide sulfurique. Il est considéré comme acide fort. Une seule réaction. Il donne deux H3O+. En présence de l'eau, bien sûr, il donne deux H3O+. Les bases. Retenez la soude. Un NaOA, c'est une base forte. Si je l'ai marqué, c'est pour que vous ayez toujours en tête que c'est une base forte qui s'écrit avec une flèche. On le verra dans la suite. Ça s'appelle la soude. KOH, ça s'appelle la potasse. C'est une base forte. L'ammoniaque, c'est une base faible. Un H3. Là, je vais vous montrer une figure qui rassemble quelques acides et quelques bases. Les acides sont moins de 7. Les bases sont à plus de 7. Au papier, donc, au papier tournesol, ça donne la couleur rouge pour les acides, et la couleur bleue pour les basiques, et la couleur verte pour les neutres. Neutre, c'est de l'eau pure. C'est neutre. Voici quelques acides. Quand on y va vers 0, on trouve les acides forts, tels que la CL. Entre les deux, il y a les faibles. Les acides faibles. Là aussi, là, c'est les bases faibles. Après 14, on trouve les bases fortes. Par exemple, un AH, elle est plus de 14. C'est une base forte. Il y a les sels. Les sels aussi. Ils peuvent être acides basiques ou neutres. Par exemple, un ACL, quand je le mets dans de l'eau, ça donne un A+, qui est en spectateur. C'est L-, c'est une base, mais elle est inactive. Comme c'est L-, d'accord, c'est une base inactive. Elle ne réagit pas. L'acide de potassium, celui-là, si on le divise, il se divise en deux, il y a les K+, et les moins. Donc, ça, c'est une base faible. K+, c'est un ion spectateur. Coupe l'acide base. Pour former deux couples, il faut deux. Eh bien, ici, il faut l'acide et la base. Et ça forme un couple comme ça, acide, barre, base. Par exemple, pour ce schéma, je peux écrire le couple AH, A-, 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 c'est la base conjuguée de l'acide. Et je peux dire la même chose pour l'acide. L'acide est le conjugué de la base. Les acides et les bases dans la vie. Dans la vie, tout le monde sait que ça veut dire un acide. Tout le monde a goûté un acide. Ils ont des saveurs acidulées, sucrées, aigres, comme le vinaigre, citron, choucroute. Vous avez des propres chimiques là, ils réagissent avec les métaux pour donner un sel, un dégagement de l'hydrogène. Ils réagissent avec les carbonates. Les bases. Où se trouvent les bases? Ils ont une saveur amère. Ils donnent une impression de glissant. Le savon, c'est une base. Le shampoing, l'eau de javel. D'accord? Réaction acide basique. Pour faire une réaction acide basique, il faut deux couples. C'est un échange de protons entre deux couples acides bases. Voici le premier couple, par exemple. Deuxième couple. Pour y créer la réaction acide basique contre les deux couples, je prends le premier avec le dernier qui donne le deuxième avec le premier. Donc, acide 1 avec base 2 qui donne base 2, base 1 avec acide 2. Voilà. Le cas de l'eau. L'eau contient les ions OH- et les ions H3O+. Il peut être acide, il peut être basique. C'est un ophorite. Il est acide dans cette réaction. Il donne H+, H- et dans cette réaction-là, il donne H2O plus H+, il est acide. Il est basique, pardon. Il capte H+, il est basique. Là, il est acide. Là, il est basique. Quand on fait le total H2O plus H2O, ça donne, on élimine les H3O+, ça donne OH- plus H3O+. Ça s'appelle une réaction d'autoprotolyse. Retenez cette réaction. Ou bien, des fois, on marque 2H2O. On peut calculer la constante de la réaction. Ça existe la constante d'équilibre et la constante qui est autre que celle de l'équilibre. Quand on écrit la constante d'équilibre, on montre l'eau. Là, je calcule la constante sans l'eau. Si je retire l'eau, il reste ça. Je l'appelle KE. Ça s'appelle constante ionique. Cette constante ionique qui est égale à ça fois ça, elle est calculée à 25 degrés et ça donne 10 moins 14. Retenez cette formule. H3O plus fois OH- concentration fois OH- égale 10 moins 14. Je rappelle que le produit ionique de l'eau, il augmente un petit peu avec la température. À 25 degrés, on a ça, 10 moins 14. À 20 degrés, il est 6,8, 10 moins 15. À 30 degrés, il est 4,5, 10 moins 14. Donc, vous voyez, il change un petit peu. 6,8, 10 moins 15, 10 moins 14, 4,5, 10 moins 14. Force des acides et des bases. Parler de force, c'est parler de KA et de KB. Le KA et KB mesurent la force. On verra que le pH mesure la solution. Par contre, le KA et KB mesurent les forces des acides et bases. Est-ce que ces acides sont forts ou sont faibles ? Si je prends un acide comme celui-là, AH plus de l'eau qui donne un moins plus H3O plus. J'ai un équilibre. Je peux calculer la constante d'équilibre. Celui-là fois celui-là divisé par ces deux-là. Si je retire l'eau, ça s'appelle KA. La constante d'acidité. Tabital Himdiya. Donc, KA, c'est K équilibre fois H2O. Elle est calculée puisqu'on connaît la concentration de H2O. Ça fait cette quantité-là. KA équilibre. On peut la mesurer. Donc, KA représente la constante d'acidité de l'acide tout seul. KA, c'est la constante de l'acide tout seul. Sans l'eau. Pour un équilibre. Si cette constante est élevée, la réaction est totale. Quand la réaction est totale, le KA est grand. D'accord ? Quand la réaction est équilibrée, le KA est petit. Rappelez-vous ça. Réaction totale, on met une flèche. Réaction équilibrée, on met deux flèches. Or, les KA sont en général très petits. On trouve KA égale 10 moins 5, 10 moins 10, 10 moins 16. Alors, on préfère les PK. Utilisez le mot PK. PK, c'est moins le 2K. D'accord ? Donc, quand on raisonne, on raisonne sur le PK. Et on va dire, plus un acide est fort, plus son KA est forte. Si KA est grand, donc PK est faible. Petite. Les acides forts ont une base conjuguée. conjuguée, c'est un ion indifférent. Retenez ça. Pour les forts, pour les acides forts, aux bases fortes, leur base conjuguée, c'est un ion indifférent. Là, j'ai donné un exemple de comparaison entre deux acides. J'ai cet acide et celui-là. J'ai le PK, ici, le PK2, là. Quel est le plus fort ? Eh bien, le plus fort, c'est celui qui a le PK le plus faible. C'est celui-là le plus fort entre les deux. D'accord ? Donc, entre CH3COH et AC1, CH3COH qui est le plus fort. C'est l'acide le plus fort. Parce que son PK est plus petit. Force des bases. Ce que je viens de dire pour les acides, je peux le dire pour les bases. C'est la même chose. Et même les bases, il y en a les bases fortes qui s'écrivent avec une flèche. Il y a les bases faibles qui s'écrivent avec deux flèches. Il existe une relation entre le KA et KB. Si je prends cet acide en présence de l'eau, il donne ça. Ça fait le KA pour l'acide. Je prends la base, la même base. Je lui rajoute de l'eau. Ça donne AH plus AH moins, pour le sens contraire. Donc, ça c'est une base. J'aurai le KB. Si je détermine le KA ici, le KB là, je multiplie les deux. Il y a des choses qui se simplifient. AH s'en va. Il reste ça. Et on sait que ces deux-là font 10 moins 14. Donc, si on fait KA fois KB égale ça fois ça égale 10 moins 14, on introduit moins l'eau. Donc, moins l'eau de KA, c'est-à-dire PKA, moins l'eau de KB, c'est-à-dire PKB. On trouve égal 14 à retenir cette formule. Et dans la suite, à chaque fois, si vous avez un PKB ou un KB, essayez de la mettre PKA parce que toutes les formules qui viennent après ne contiennent que le PKA. Donc, pour trouver PKA, vous faites 14 moins PKB. Voilà. Échelle des constantes d'acidité. Là, je répète encore une fois, ça veut dire un acide fort. Un acide fort, c'est un acide qui se dissocie totalement dans l'eau. Ça veut dire que les acides se trouvent à moins de zéro. Ils ont un PK moins de 7. Je rappelle que les PK, nos PK, c'est entre 0 et 14. Entre 0 et 14, c'est les acides et bases faibles. À moins de zéro, c'est les acides forts. À plus de 14, c'est les bases fortes. ACL est un acide fort. Retenez que c'est ACL. Il s'écrit une flèche. Voici quelques acides forts. Chlorhidrique, bromhidrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique. Regardez. Ça, c'est des halogènes. Chlorhidrique, bromhidrique. Celui-là, c'est un halogène aussi. HF, le fluor. Il se trouve tout en haut du tableau périodique. Et pourtant, c'est un acide faible. Retenez, HF est un acide faible. Alors que le chlore, le bromhidrique, avec H, c'est considéré comme fort. Ça veut dire s'écrivent avec deux réactions. Avec réaction totale. Les bases fortes. Les bases fortes, on les trouve à un pK plus grand que 14. N-A-OH, c'est une base forte. Voilà. N-A-OH, K-OH. Je rappelle, tout ce qui contient OH, c'est une base forte. Tout ce qui contient OH, il considère comme une base forte. Donc, on écrit la réaction avec une flèche. Et bien, contrairement, les acides faibles et les bases faibles, on l'écrit. Ce sont des choses qui se dissocient partiellement. Ça veut dire, ils restent en solution. Et la réaction s'écrit avec deux flèches. J'ai donné les exemples. Les acides carboxyliques, tout ce qui contient COH, ça s'appelle les acides carboxyliques. COH, les liants ammonium sont considérés comme acides faibles. D'accord ? Les acides faibles ont toujours une base conjuguée faible. À chaque fois, j'ai un faible, sa base est faible. Les bases ici. Les bases se dissocient aussi partiellement dans l'eau. Donc la réaction s'écrit avec deux flèches. Quelques bases à retenir, telles que l'ammoniaque. L'ammoniaque, elle est toujours considérée comme base faible. Voici un schéma où j'ai marqué les pk, 0 jusqu'à 14. À moins de 0, c'est les acides forts. À plus de 14, c'est les bases fortes. Entre les deux, les acides et bases faibles. Voici une classification de quelques acides en fonction de pk. Par là, c'est le pk A, par là, c'est le pk B. Et à chaque fois, ça fait un total de 14. Prévision des réactions. Prévoir les réactions. Si on a deux couples, donc on peut écrire une réaction qui est une constante. Ça, c'est les constantes des couples. Chaque couple a une constante. Si on veut déterminer la constante de notre réaction totale, on utilise cette formule. k égale 10 puissance pk2 moins pk1. Ici, on trouve k plus grand que 1, ça veut dire l'équilibre est déplacé dans le sens 1. Ici, k plus petit, ça veut dire l'équilibre dans le sens 2. Là, j'ai donné un exemple comment écrire la réaction avec deux couples. J'ai ce couple-là et ce couple-là, je connais le pk, je connais le pk. Je les ai placés dans une échelle. Lui, il a 4,75. Lui, il a 9. Donc, voici le premier couple, le deuxième. Je commence par le pk le plus petit. Donc, celui-là, avec un h3 qui donne un h4+, c'est la règle en gamma, comme un gamma en maths. Et voilà la réaction comment c'est écrit. Retenez ça. Si je vous donne deux pk, ça va écrire le couple. Ça va écrire le total. Voilà. Merci pour cette partie-là. Chapitre réaction acido-basique. Dans ce chapitre, on va définir ce que ça veut dire et on n'a c'est dit.